Attendez, je vous remets la caméra parce qu'en fait elle est figée, hein, j'ai ma tête de con qui apparaît, voilà. Et voilà, c'est bon, vous pouvez me voir arriver en train de danser. Allez, c'est le dernier épisode, contre avant, après on fera peut-être des contrats bonus si ça va un peu vite. Oh mes saliers de tueurs, oh merde, bien dit, je suis heureux de te tuer dès que je te rejoins dans ma vie-là. Je pars en cul, en fait, je savais bien si c'était l'acte final de ce fait-là. C'est le moment où le monde entier découvrira le glitantier des tueurs de l'école. Alors qu'il tue trois personnes en direct à la télévision. Préparez la scène et faites des tournées la caméra, ne bougez pas d'ici la vederte. Roi 3. D'accord, il est parti, il faut réfléchir vite, comment est-ce que je me débarrasse de ce type ? Votre représentant devant les caméras dont il parlait, devant sa main d'appât. Il y aura peut-être même quelque chose de compromettant peut-être, il va refaire trois enregistrements au cas où. Allez, c'est parti ! Donc, Serial Cleaner. Eh bien, vous savez, c'est un jeu qui est un bon jeu, on va le dire. Bien évidemment, on va commencer aussi à faire un petit point. Je suis serré ! Je suis attrapé. Allez, speedrun ! Speedrun ! Allez, speedrun ! Je suis un speedrunner ! Je suis capable d'enlever ! Oui, le speedrun, c'est la vie. Raté ! Alors, on va espérer pouvoir trouver une solution. Nous sommes capables d'y arriver. Notre motivation est sans faille, à part si je me fais attraper là. Casse-toi, monsieur le policier ! Pourquoi il y a des policiers, là ? Explique-moi le scénario. Tu sais, le scénario qui te dit. Il y a des policiers qui sont là. Pousse-toi ! Merci. Oui, je sais, je parle beaucoup à la caméra. Merci, voilà. La musique est très, très bonne, honnêtement. Je la trouve de très, très bonnes collettes. Ça s'appelle du mind game, ça. Hop, voilà. Alors maintenant, il va falloir utiliser la rue. C'est pas le bon. Il va falloir faire de la ruse. Allez, viens. Viens, mon ami. Je t'attends. Alors, je voudrais être honnête. J'avais fait une petite vidéo avant, mais je n'avais pas compris. Bah, viens. Fais pas ton timide, voyons. Ça va, 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 ça. Bah, viens. Allez. Fais pas ton petit timide, voyons. On a tellement de choses à se dire. Raté. Ah, raté. Ok, bon, j'ai raté un virage, forcément. Ah, c'est un peu pénible quand on attrape les virages, là. Il faut courir, 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 courir. C'est bon. Ah, tu es là. Ah, je le fais en mode speedrunner. Allez, hop. Voilà. J'aurais pu y aller carrément. Attention, il n'y a pas de... Tu sais, le mec, il voit des caisses, il se dit. Hum, la caisse est peut-être cassée, mais non. A priori, les caisses ne sont pas assez voyantes pour être repérées. Parce que c'est un clean. Il est méga énervé. Je vais essayer de tenter un truc. Bon, ça en fait déjà une. En fait, l'idée, c'est de l'attirer, en fait. De se mettre pas loin des caméras et après, de bouger, en fait. Là. Ouais, il ne bouge pas comme je voudrais. Voilà. Oh, putain ! Je veux tellement bien faire que je fais des conneries. Voilà, c'est ça en fait. Je veux tellement bien faire que je fais que des conneries. Allez, on va se détendre parce que là, je fais que des bêtises. Donc, en fait, pour vous expliquer, que les gens n'ont peut-être pas compris, les caméras ne fonctionneront que s'ils me voient. S'ils ne me voient pas, ils considèrent qu'en fait que... Donc là, vous voyez, par exemple, je pourrais utiliser la bande-son, mais ça ne marche pas. Je vais trop vite. Donc là, ce que je fais, c'est juste, je me fais repérer parce que je vais trop vite. Et aller trop vite. Comme là, par exemple. Bref, il faudra peut-être que je me détende un peu, là. À vouloir aller trop... À vouloir aller aussi vite. C'est le meilleur moyen pour faire des conneries. On n'est pas dans un speedrun. On est dans un jeu vidéo normal, en guillemets. Voilà, encore une fois. Bon, tu me diras, là, c'est un peu justifié. Je revenais. Donc là, on repart. Je vais essayer bien, comme je l'ai dit, de prendre mon temps. Il ne sert à rien de se presser. Ce n'est pas une course. Je vais même faire ça, d'ailleurs. Je me dis même, à la limite, autant faire des pauses. Parce que là, à chaque fois, je me fais repérer pour des broutilles. Je n'ai pas pris la bonne idée de la mettre, là. Si je pouvais passer par le côté droit, ça m'arrangerait. On va pas prendre de risques. Donc là, il a été repéré trois fois. Donc là, il faut que je rentre. L'idéal serait d'éviter de faire des blocons. Fini ! Final jeu ! Nettoyage ! Hein ? Il m'a buté ? Attends, je suis mort ? Automne 1976. C'est presque fini. Je vais juste jeter un coup dernier, coup d'œil. Il ne m'a pas tiré un coup ? Enfin... J'ai connecté la première chose que j'ai fait en sortant de l'hôpital. Ah ! Il a été juste blessé ! Ok. L'identité de l'homme avait été arrêtée. Le tueur dans le studio a été... Tout ce que nous avons, c'est un enregistrement flou diffusé par le tueur. Bien qu'il vous soyez, si vous m'écoutez, vous êtes un héros et la ville vous est redevable. Ouais. Parce qu'en fait, il n'a pas vraiment donné son identité, quoi. Vanessa Lige nie toute connaissance des meurtres de son fils. Ainsi que l'identité du nettoyeur dont il parle sans arrêt devant la cour. Les psychologues suggèrent que ce personnage du nettoyeur sorte tiré tout droit du cerveau de Leonard Wright Jr. Bon, au moins, elle a tenu parole. Il parle de sa mère. La reine touche à sa fin. Ah d'accord, il déménage ! Il y a un courrier, là, non ? Bon, ben voilà, je crois que c'est terminé. Tu as tout vérifié, mon chéri ? Oui, maman, on est prêts à partir. Tu as pensé récupérer tes cartes sur la table ? Non, mais je n'ai pas envie d'y retourner pour ça. Ce n'est pas grave, mon chéri. As-tu joué notre destination ? Je ne suis pas encore sûr, n'importe où, sauf ici. Donc là, en fait, il a posé tous les... En fait, il déménage, en fait. Déménage. Allez. Fin ! Eh oui, c'est terminé ! Ah yeah ! Ah, c'est bien. Alors, voilà, c'est... Non, plus sérieusement. Je vais quand même donner mon avis sur le jeu, parce que... C'est quand même important. Le jeu, je l'ai acheté, je crois qu'il coûtait dans les 5-6 euros. Clairement, c'est un très bon jeu. Si vous aimez l'infiltration pure, vous allez kiffer. Alors, il va vous donner le moment où vous allez vous péter un câble. Alors, le petit défaut, on va dire, du jeu, c'est qu'il est un peu redondant. Et surtout, quand vous connaissez les mécaniques... Euh... Comment dire ? Les mécaniques pour pouvoir passer. Je pense notamment à ceux qui aiment bien aller sur YouTube pour regarder. Vous risquez de vous retrouver à connaître comment ça se passe. Après, la difficulté est quand même assez progressive. Vous n'avez pas des niveaux de dingue. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir vu un niveau. Vous me dites, là, celui-là, il est dur. Celui-là, il est dur. Non. Clairement, les niveaux sont relativement faciles. Il faut quand même le dire. Et j'ai envie de vous dire, vous pouvez vraiment vous faire plaisir par rapport à tout ça. Tiens, on va faire un... Allez, on va faire un petit contrat rapide pour finir. Honnêtement, voilà, le jeu est de bonne qualité. Tiens, alors après, j'ai dit, il a ses défauts. Il a ses défauts, c'est clair. Il a ses défauts. Une difficulté peut-être un poil trop. Je ne sais pas comment dire, mais une difficulté un petit peu trop. Voilà. Je pense que le jeu a ses qualités. Il est un peu court aussi. Il faudrait même le dire. Parce que quand vous finissez le jeu, après, il ne faut pas oublier. C'est des indépendants. Les mecs, c'est des mecs qui utilisent vraiment tout ce qu'ils ont dans leur tri pour y aller. Mais c'est un jeu qui... En fait, c'est un jeu, on va dire la vérité. Il est simpliste. Et sa simplicité donne la qualité de ce jeu, en fait. Et ça, il faut quand même le dire. Honnêtement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Moi, si je vous le conseille. Et honnêtement, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu d'argent, 6 euros, c'est rien. Allez-y, achetez-le. Vous allez prendre votre pied. Après, bien évidemment, si vous n'aimez pas l'infiltration, ou si vous n'aimez pas les approches, entre guillemets... Si vous n'aimez pas la redondance, parce que vous allez avoir cet aspect redondance qui va être très présent. Je pense que vous risquez d'avoir des petits soucis par rapport à ça. Allez, je vous laisse. C'est un cleaner avec des armées terminées. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau let's play. Gros bisous, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501